... qui a plus que le droit d'immunité de préparer. Merci pour... Ça fonctionne ? Merci pour ton système de générosité. Merci pour l'invitation, je voudrais préciser les termes de remerciements parce qu'il ne s'agit pas simplement pour moi de me plier au respect des civilités élémentaires, c'est évidemment important, et cette adaptation n'est évidemment pas une adaptation à titre privé, je la perçois, et c'est ce qu'elle est assumable, comme une adaptation à caractère politique. J'ai encore une forme sans doute de solidarité, et ce n'est pas un peu de voyager pour moi, pour ce type d'ouvrage. C'est-à-dire des ouvrages consacrés aux questions coloniaques, aux questions décoloniens, aux questions des réparations, aux questions des racismes systémiques et des discriminations systémiques, et également aux ouvrages consacrés au racisme, au détail et au total raciste. Le « nous » étant un « nous » collectif, nous sommes globalement vétés de ce que j'appelle une censure démocratique. En ce sens que la censure démocratique n'est plus que grossière, spectaculaire, elle ne passe plus par l'interdiction des ouvrages, elle ne passe plus comme on se retrouve par des blancs dans la presse, elle passe par le fait de ne pas rendre compte de ce type de recherche d'ouvrages, et par conséquent de les condamner à une forme d'invisibilité quasi complète, qui fait que les thèses qui sont développées, les conseils qui sont mobilisés, les années qui en sont faites, sont maintenues dans les marges. D'où je crois, c'est pas que je crois, je suis convaincu de la tremble importance de ce type de réunion, qui permet d'admettre à ce peu les effets de cette censure démocratique. Remercions également, plus encore, pour le caractère unitaire de cette initiative, parce que, au égard à la situation que nous connaissons, je crois que le culte sans fin des petites différences ne peut que contribuer à les rendre plus forts encore et à les rendre plus faibles. Je suis en partie d'accord avec ce qu'a dit Sophie Lillet sur, je pense qu'il est effectivement au minimum de quart, sauf que, je pense qu'il est au minimum de quart, mais que nous n'avons pas simplement à lutter contre sa droite, ou les essais sa droite, parce que la situation nous semble infiniment plus grave que celle-là. C'est nous avoir à lutter contre l'extrême droitisation, désormais, des partis gouvernants, de partis qui sont dans la opposition, mais des partis qui sont gouvernants, et qui reprennent maintenant depuis très longtemps, la rétorie, les thèmes, et pas seulement la rétorie qui est thème, mais les produits sont peu concrets, qui sont directement empruntés à l'extrême droite française, entre autres, pas uniquement. Je vais y revenir dans l'intervention, je vais préciser quelques exemples de cette extra-endroitisation, parce que le projet gouvernemental de remise en compte du droit du sol à Mayotte, alors que ce droit du sol est inscrit dans la loi sur la nationalité depuis 1889, est une proposition d'un droit très bête, qui est aujourd'hui européenne par renaissance, et on nous présente souvent à certains commandateurs politiques, certains spécialistes du droit constitutionnel, nous disent qu'à côté de l'Assemblée nationale, où s'exprimeraient les actions politiques, il y aurait un Sénat beaucoup plus tempéré, incarné par son président, qui a effectivement un nexus corporel qui fait penser au personnel politique de la Reine-Marie-Louise, rappelait quand même que ce vaillant sénateur, le président du Sénat, le second personnage de l'État, on peut même le rappeler, qui est appelé à soutenir Emmanuel Macron en cas où ce dossier serait empêché, à la suite de ce projet, affirmer très tôt et très rapidement que la Reine-Marie-Louise du sol ne devait pas seulement s'appliquer à Mayotte, mais le devait le plus tard s'étendre à l'Assemblée de la Métropole pour aller à ses terres. Et donc, je demande que l'inverse de croire, en effet, que contrairement au soulement des années 80-2000, il faut combattre les sondages aujourd'hui que la fâche est infiniment plus vaste, infiniment plus difficile, et dans un contexte, si je veux dire, toujours plus dégradé. Relativement au sujet, ce livre est né, je vais reprendre une citation que je remets à bord de suite moi-même, mais il est passé avant moi, ça sera une façon de prendre hommage, à Guillaume Cagnon qui disait « On n'est pas responsable de son temps, mais on est coupable de ne pas s'en dissocier. » Et ce livre est une façon de se dissocier de ses temps, qui ne sont pas les nains, qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas les autres, notamment sur la question du racisme des États et des racistes, agacées pour le moins par ce qui est tenu la doxa officielle, sur laquelle les catégories de discrimination systémique et des États racistes seraient des catégories forgées aux États-Unis par des militants afro-États-Unis radicaux. On voit bien comment fonctionne l'argument, le premier élément de l'argumentation, un déconceptif forgé à l'étranger, dont supposément, en raison du caractère évidemment exceptionnel de la France, de son passé très grand-dieu, alors que la priorité d'affilé d'Église est venu d'affilé des droits de l'homme de l'émancipation de la République, et que ces concepts ne soient évidemment pas valables une fois qu'ils traversent la campagne. Comme si, l'argument du concerté intellectuel remarquable, comme si la validité d'un concept était liée à sa nationalité. Quand la validité d'un concept est évidemment pas liée à sa nationalité, la validité d'un concept est liée à la capacité qu'il a, qu'il n'a pas d'ailleurs, de nous permettre de voir si nous spontanément nous n'aperçomons pas immédiatement. Pour filer une métaphore un peu sur nos arts, les concepts, c'est au fond des sortes de lunettes qui nous permettent d'être moins nuants et moins hypermétropes. C'est-à-dire de voir de loin et de distinguer, puisque j'ai la faute de croire que le concert, ça commence par la volonté de distinguer. Et donc, je vais revenir sur cette affaire. Le deuxième temps de l'argument, c'est forgé par des militants afro-étationaux des Saint-Gauches ou radicaux, sous-entendus, ce ne sont pas des concepts, ce sont des vociférations et des hauts d'or qui, évidemment, vis-à-vis de qualifier les catégories en colère. Celles-ci qui tiennent ce langage sont soit ignorantes, j'avais répondu, le mien, bien sûr, et s'ils ne sont pas ignorants, ce sont des idéologues, et là, la chose devient beaucoup plus compliquée, parce qu'évidemment, il y a des intérêts à la croix politique, symbolique et institutionnelle à faire croire et à entretenir cette fable. En effet, ça vaut d'ailleurs l'année des catégories racisées, dont il faut rappeler quand même que la catégorie racisée a été forgée par Colène Guillemin dans un ouvrage qui est un grand classique de la corpus des allèves racistes, qui date de 1972, donc il n'est pas exactement à l'époque restante, dans les catégories de la catégorie de racisées et de racisation. Le réactement au concept de racisme d'État, il est développé par Michel Foucault, dans une institution parfaitement marginale de la République, puisqu'il s'agit du Collège de France, institution totalement inconnue, comme chacun sait, dans un cours très célèbre qui s'appelle Il faut défendre la société, un cours qui est lui-même publié dans une toute petite maison d'élection, puisque c'est Galinan, et qu'à l'époque, lorsque Michel Foucault développe la catégorie de racisme d'État, on va rappeler pour le contexte que Michel Pogatovski est ministre de l'Intérieur et il n'est pas particulièrement connu pour son libéralisme, c'est parce qu'il a laissé comme trace essentielle dans l'histoire, et par ailleurs, Alice Solé-Céité est ministre de l'Anseignement supérieur de la recherche, et l'Ivain ni l'autre n'ont jugé bon de faire des déclarations solannelles pour critiquer le cours de Michel Foucault et considérer que ce cours qui traitait de racisme d'État et de racisme d'État en France était une attaque absolument insupportable contre l'histoire et les traditions républicaines. Ce que Prudence et que n'ont pas su ou prétendument valiant de Péreau rappelait que Jean-Michel Blanquer qui, en matière des démagogies et plein d'enfèbres, à l'occasion et à la suite de l'assassinat de Samuel Paty, a attaqué non pas quelques universitaires, mais l'instruction universitaire en tant que des CNRS comme étant ses hauts lieux de l'idéologie évoilienne, de l'essalochisme, du modisme, ce qui a justifié l'acceptance d'une commission d'enquête par la ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche. Je n'ai oublié chaque fois le nom. Sonnier, c'est-à-dire ? Non, 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 récemment. À l'époque de Blanquer, je dis son nom, c'est pas grave, il ne faut pas se comprenter la mémoire parce que c'est le nom. Et l'enquête, évidemment, n'a jamais connu au début du commencement parce qu'il n'y avait strictement rien à chercher. Et alors, Michel Foucault utilise ce concept pour rendre compte de ce qu'il est qui est une transformation très importante à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, ce qu'il appelle l'avènement d'une biopolitique, c'est-à-dire une biopolitique qui va prendre de plus en plus en charge tout ce qui relève de la biocentrologie du terme et qui va s'articuler fin XIXe, début XXe, d'une part avec l'avènement d'un racisme dit scientifique, donc élitaire, c'est-à-dire forgé par les élites républicaines, il faut-il le rappeler, et ce qui va s'institutionnaliser, cette biopolitique, par ce qu'on appelle l'avènement de l'État hygiéniste, c'est-à-dire l'État en tant qu'il a désormais pour mission d'assurer la sécurité sanitaire des populations qui vivent sur son territoire et qui vivent dans les colonies. Je reviendrai sur les conséquences. Par ailleurs, relativement à la catégorie de la zénophobie d'État, elle est utilisée par Pierre Bourdieu à la suite de ce qu'il s'est passé au mois d'août 1996, cet événement qui est l'occupation par les sans-papiers de l'église Saint-Bernard à Paris et ce qui nous parle aujourd'hui relativement malin, elle n'est pas du tout parce que c'est la première fois que les sans-papiers s'instituent comme sujet politique, individuel et collectif et au début de la situation qui leur est faite, des menaces qui pèsent sur eux évidemment, arrestations, rétention, exclusion, décident donc de s'affirmer comme sujet politique et d'exiger la régularisation. Ce qui débouche sur une réaction très violente de l'État à l'époque et du ministre de l'Intérieur plus précisément qui est Jean-Louis Lebré, la République reconnaissante va plus tard le faire président de la France et de la France et de la France généreuse vis-à-vis de ses grands serviteurs. Et Pierre Bourdieu estime qu'à la différence de certains commandateurs journalistiques, à la différence également d'une certaine gauche socialiste qui s'émeut à juste titre d'ailleurs de la répression et qui ne va pas beaucoup loin, Pierre Bourdieu estime qu'il faut remonter à la source et aux origines de ce qu'il vient de se passer. Et fort logiquement, il en arrive à la conclusion que ce qui vient de se passer n'est pas le fruit d'une initiative personnelle d'une histoire d'intérieur mais l'implication d'une politique publique qui fait des étrangers en général et des étrangers sans papier en particulier des menaces significatives pour l'organisation de la sécurité publique et mal nommées clandestins qui justifient ce type de dispositions et de pratiques. Ce pourquoi il estime il me semble qu'il a juste titre que il est et à l'époque nous étions effectivement confrontés à une dianophobie d'État puisque l'étranger il y a cette figure contre laquelle l'État mobilise discours catégorie institution et bien sûr sa police et ses gendarmes si nécessaire. Racisme et l'État du jour cela peut de Hachim Benbé à la suite de alors à l'époque le terme de révolte ne suscitait pas de débat les révoltes des cartes populaires de novembre 2005 puisque là aussi là encore Hachim Benbé estime que c'est bien de cela à cela nous avons été confrontés le titre ainsi c'est rappelé que novembre 2005 c'est pour la première fois l'application sur les territoires français de la voie de 1955 sur l'État de l'urgence et de la perception adoptée en pléhérapage dans un contexte d'exception qui allait justifier pour les législateurs de l'époque ces dispositions d'exception laquelle a été appliquée en 1948 dans le secteur de l'État et de nouveau aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie le précédent de 2005 est particulièrement grave parce que ça veut dire désormais que celles et ceux qui arriveront pour en 2027 seront parfaitement légitimes à recouvrir à la loi de 1955 s'il devait se reproduire des révoltes dans les quartiers populaires ils pourront s'appuyer sur le précédent créé par qui celui qui est censé par une certaine gauche à juste titre pour partir en raison de ses positions sur le conflit à Gaza mais n'oublions pas tout de même que celui-là c'est mignon et très distingué de l'ancien premier ministre Dominique de Vipin pour ne pas le nommer et celui qui a effectivement appliqué pour la première fois la loi sur l'État d'urgence lors des élus de novembre 2005 pour revenir à Michel Boucou et au racisme d'État Michel Boucou n'est pas simplement sensible à ce qui se passe éventuellement dans les colonies il est également fort sensible au phénomène d'importation en France même de dispositions juridiques de catégories forgées dans les colonies et par la suite importées sur le territoire national Honnêtement à la catégorie de racisme d'État je prendrai deux exemples essentiels qui me semblent une fois dévayant les origines du concept qui me semblent confirmer la fécondité de mon droit à cette catégorie Le premier exemple c'est celui de la loi du 7 juillet 1912 qui est une loi parfaitement républicaine romanophobe dirigée contre les gens du voyage également français et tous étrangers et qui impose à les gens du voyage français et aux roms français et étrangers des dispositions extraordinaires et exorbitant du droit commun comme on dit première disposition appliquée l'obligation pour les gens du voyage français de la dépension d'une carte d'identité je rappelle que la carte d'identité à l'époque n'est pas obligatoire elle n'a été vraiment obligatoire que pendant l'origine de Vichy cette obligation a été supprimée après le réparissement des nations républicaines en 1945 et le caractère obligatoire avec carte d'identité a été réglé comme par là pendant la carte d'agé donc en 1912 lorsque la carte d'identité est imposée aux gens du voyage français c'est une disposition discriminatoire par ailleurs il est imposé aux gens du voyage un caractère anthropométrique qui a été inventé par Berquignon afin d'identifier les criminels et plus encore d'identifier les récidivistes Berquignon de son invention était extrêmement fier parce qu'il avait la conviction et la vieille d'ailleurs que ce caractère anthropométrique va lui permettre de reconnaître les récidivistes combien même le crime qu'ils avaient de nouveau commis avait été commis très longtemps après le premier crime initial c'est que le caractère le caractère anthropométrique propose ce qui est encore appliqué même si les moyens techniques se sont développés si vous êtes arrêté et que vous avez commis un crime un délit vous avez pris en photo de face de profil de trois quarts et le fonctionnaire de police va le relever lançant des signes distinctifs apparents ou pas qui vont nous permettre d'être identifié couleur des yeux cicatrices couleur des cheveux etc ce caractère anthropométrique est donc transposé à des populations qui n'ont commis aucun crime et aucun délit et dont le seul tort est d'avoir un mode de vie prétendument nomade qui c'est déjà le cas à l'époque est pensé comme portant atteinte à la sécurité des violences des personnes et portant atteinte à la sécurité sanitaire puisque ces populations comme ils disent pauvres sont pensées comme susceptibles de transmettre la maladie des pauvres et une maladie des pauvres en partie des partis de l'antérie qui est évidemment la tuberculose se pose un problème aux législateurs de la troisième république qui est le suivant c'est que à la différence il faut utiliser les catégories de l'époque des jaunes des noirs et des arabes les gens du voyage et les rangs qui ne sont pas immédiatement identifiés par des traits morphologiques donc c'est très bien de leur imposer un papier d'identité mais ça ne permet pas de les identifier ça ne permet pas de suivre leurs déplacements comment on va résoudre le problème le législateur a résolu le problème en imposant au jour du voyage de Rome l'imposition sur les véhicules qu'ils utilisent c'est une plaque d'immatriculation la législation est à ce point précis que la taille des lettres et des chiffres est spécifiée dans la loi de façon à ce que ces chiffres et ces lettres soient évidemment visibles de loin par un HEC c'est bien loin puisqu'on veut les surveillers et surveiller leurs déplacements et surveiller par les bons citoyens de la République qui sauront que lorsqu'ils verront cette plaque sur laquelle est inscrite 16 juillet 1912 ils comprendront immédiatement que le porteur de la plaque est effectivement soit Jean du Voyage soit Rome l'ensemble des bouches sur des atteintes très substantielles à la liberté de circulation et à la liberté d'installation ces dispositions ont traversé toute la Troisième République Front Populaire complet lequel Front Populaire dont certains vous avez eu la croix aujourd'hui qui l'a été le summum de la réforme radicale n'a pas touché d'un iota ni à la condition des indigènes ni à la condition des femmes mineures avant juin 1936 dans l'ordre politique et mineures après puisqu'elle n'avait pas le droit de vote quant à la loi du 17 juillet 1912 elle demeure absolument intacte elle est aggravée avec en 1939 le régime de Vichy y ajoute sa touche vigiste le rétablissement des institutions républicaines en 1944-1946 alors même que le cambule de la conscience de la Quatrième République en raison de la décision des vues d'Europe proscrit toute discrimination de quelle qu'en soit les origines maintient la loi du 16 juillet 1912 laquelle perdue toute la Quatrième et une bonne partie de la Vème puisque cette loi est non pas abrogée mais réformée en 1969 le législateur se rend compte qu'en 1969 il y a évidemment l'obligation de la carte d'identité pour les gens de voyage n'a plus aucun sens mais le législateur maintient le reste de la disposition et contrairement à la Légion Dorée qui est une tradition républicaine accorde la possibilité au maire sur la base de ce qu'il faut bien appeler un seuil de confiance accorde la possibilité au maire de refuser d'installation sur le territoire de leur commune des populations des gens de voyage dès lors que la proportion de ces gens de voyage dépasse un certain seuil au-delà de ce seuil ils sont payés d'aller voir ailleurs c'est donc bien là aussi et là encore la poursuite d'atteindre cinq exorbitants à la liberté de circulation et d'installation par ailleurs les gens de voyage sont également discriminés en matière d'exercice de droit politique puisque les celles qui sont décédentaires qui changent de commune ont la possibilité de voter au moins six mois de résidence pour les gens de voyage c'est un an 10 mai 81 rien ne change 2012 oui et 100% Hollande rien ne change et il faut attendre 2017 pour que la loi de 1969 soit enfin abrogée félicitons-nous la république est enfin applique enfin son glorio-trip liberté égalité fraternité mais nous ne nous réunissons pas trop vite parce que l'abrogation de la loi d'un point de fin est également aux politiques et aux publics romanophobes qui sont d'une extraordinaire violence sociale et politique policière à l'endroit des roms qui sont sans doute la catégorie qui fait l'objet des plus grandes violences en raison d'un consensus tout à fait singulier qui court des extra-droits de certains gauches qui ne se croient encore à gauche qui soutient ce type de politique Manuel Valls il était ministre de l'Intérieur ou Premier ministre ayant poursuivi cette politique au moins la fois mais justifier la poursuite de cette politique au motif très classique de la préservation de la sécurité des personnes et ce que confirment en partie d'ailleurs les analyses de Michel Foucault en légitimant cette politique par la volonté de préserver la sécurité sanitaire des populations sédentaires par la mesure où ces populations en raison de leur manque de vie sont députées portées à atteindre donc la sécurité sanitaire des populations sédentaires pour romanophobie d'Etat donc il me semble que nous sommes parfaitement légitimes nous étant un collectif à considérer qu'il ne s'agit pas simplement d'une romanophobie d'Etat il s'agit d'un racisme d'Etat dans la mesure où les populations sont bien infériorisées racisées stigmatisées et se voient imputer toute une série de caractéristiques dangereuses qui légitiment les politiques publiques menées à leur rencontre en sachant que ces politiques publiques ne portent pas simplement atteindre aux droits des adultes mais portent atteindre évidemment aux droits des enfants et notamment une obligation qui pèse sur l'Etat français et une obligation qui repose sur les dispositions nationales et les dispositions européennes notamment l'obligation d'assurer aux enfants quels qu'ils soient une scolarité suivie et prédominément obligatoire ce qui est évidemment rendu strictement impossible du État à cette politique dont l'objectif est de précariser plus encore les populations en situation concrète de précarité grâce à l'Etat toujours je ne reviens pas sur les origines coloniales des pratiques en tout cas de certaines pratiques policières donc il faut penser à la fois à des formes de continuité et de discontinuité de continuité du point de vue des populations visées de discontinuité du point de vue des moyens employés parce que le temps des massacres n'est plus le dernier grand massacre disons colonial ayant eu en métropole et dans le 17 octobre 1961 donc il faut penser les deux en même temps et de façon non contradictoire avec donc je vais y revenir ce qui je crois relève là aussi encore d'un racisme d'Etat mais avant de de conclure je voudrais vous faire quelques citations et pour ménager le suspense et c'est le point pour ménager le suspense que pour que vous entendiez cela sans avoir aucune aucune forme de c'est-à-dire de privilé au sens propre du terme donc les citations sont les suivantes la discrimination raciale est une forme de discrimination particulièrement odieuse qui compte tenu de ses conséquences dangereuses exige une vigilance spéciale de la part des autres lesquelles doivent recourir à tous les moindres dont elles disposent pour combattre le racisme ça n'a pas de commentaire particulier c'est limpide si ce n'est que les auteurs de ce texte établissent un lien causal très fort entre la gravité des discriminations leurs conséquences dangereuses il écrit et conséquence de ces conséquences l'obligation qui pèse sur l'Etat de mobiliser c'est écrit noir sur blanc tous les moyens dont les pouvoirs publics disposent pour combattre le racisme dont ces discriminations ont fait l'expression plus que là nous signons je suppose les mêmes ajoutes la pratique des contrôles en facet c'est une réalité quotidienne bien ça veut donc dire que si c'est une réalité quotidienne ça ne relève pas de l'action individuelle et spontanée de quelques fonctionnaires de police ça veut donc dire que les combats au facet étant une réalité quotidienne relève non pas au comportement policier et de pratiques policières liées aux directives données par l'institution ce qui permet de comprendre les raisons pour lesquelles ils sont quotidiens ce qui ne fait que confirmer toute une série de la requête de ce sol mais également de spécialiser la police et des rapports du défenseur des droits qui nous permettra de rendre hommage à Jacques Toubon hommage qui va appeler peut-être 5 milliers mais je rappelle que Jacques Toubon à titre si je puis dire de forme de testament publié son dernier rapport discrimination et origine au cours de l'été 2020-2021 dans lequel il rappelle entre autres cela je pourrais citer également la CNCDA c'est la commission de salut consultative des rapports de l'ONU excusez du peu et d'ailleurs des rapports de l'Union européenne bref les mêmes poursuivent et concluent une violation aussi flagrante des droits fondamentaux contre le faciel constitue je cite encore une faux clou engageant directement la responsabilité de l'État c'est clair et lumineux ça veut me dire que ceux qui ont l'éducé le texte considèrent que les coupables les responsables des coupables ne sont pas les fonctionnaires de la police ce n'est pas même le ministère de l'intérieur c'est donc l'État français puisque c'est l'État français qui donne effet appliqué par son ministère de l'intérieur et par ses fonctionnaires de la police la politique publique est décidée comme chacun sait en ce genre de sujet à l'Élysée et donc il est parfaitement normal qu'après avoir identifié le coupable l'État donc considéré qu'il est bien responsable d'un ce texte je ne l'ai pas trouvé dans le rapport tout le monde je ne l'ai pas trouvé dans le rapport d'un CDH je ne l'ai pas trouvé dans un rapport d'un ministère international je ne l'ai pas trouvé dans une brochure du LPA ce texte ce sont des extraits jugements prononcés par un cours cassation en 2016 à la suite de la saisine de cette cour par les jeunes hommes racisés victimes de contrôle au fascisme donc nous sommes d'accord l'État est responsable et l'État est donc coupable en bien 2021 une professeure de 1903 comme on dit emmène ses élèves visiter les glorieux des institutions européennes non pas à sa tour mais à Bruxelles autour de la classe arrivée gare de l'Est les élèves descendent sur le quai des fonctionnaires de police extraits de la classe des jeunes sur des critères et dans ratio j'imagine tutoiements alpations ou des bagages ils portent plainte l'affaire arrive devant la cour d'appel de Paris la cour d'appel de Paris reprend les faits les qualifie s'appuie sur l'arrière antérieure de la cour de cassation et fort logiquement les juges de la cour d'appel concluent exactement de la même façon que la cour de cassation et arrivent et prononcent un jugement qui est que l'État français a de nouveau mis de retour conclusion l'État français et bien objectiquement en situation de récidive petit problème pour les admirateurs de l'État de l'État la démonstration est faite que cet État prétendument de droit s'émancit des dispositions législatives et des principes qui sont supposés être les siens et qui sont supposés limiter son action pour persévérer dans cette politique lors même que ses conséquences et qu'elle a été condamnée à deux reprises par la cour de cassation et la cour de la paix Autrement dit ce qui s'affirme là ce n'est pas l'État de droit c'est à minima ou à minima ou à maxima peu importe un État policier et on pourrait même dire au fond un État d'exception en tant que justement une des caractéristiques de l'État d'exception c'est que il s'émancipe des droits et libertés et des principes fondamentaux qui sont supposés fondé la République la conséquence qui est en panne pour le monde samedière c'est que la démonstration est faite aujourd'hui qu'aucune institution aussi importante soit telle que la cour de cassation ou que la cour de la paix de Paris par deux fois n'est capable aujourd'hui de mettre un terme à une politique publique qui repose ouvertement et objectivement sur des fondements ethno-raciaux et qui débouche effectivement sur le politique que l'on sait ce qui est absolument une bonne nouvelle là aussi et là encore ce n'est pas le rôle bien sûr des juges de la cour de cassation et de la cour de la paix mais j'ai la faiblesse de croire que sur la base de ces deux condamnations le nous étant encore une fois un nous-collectif nous sommes parfaitement légitimes à considérer que relativement à cette politique l'État français doit être caractérisé ou cette politique doit être effectivement d'un racisme d'État relève également de ce type j'ai lâché passer un peu vite me semble-t-il d'un racisme d'État et ça a à voir avec ce qui a été lié en introduction les politiques publiques menèrent au droit des exiliés dans la mesure où les réfugiés ukrainiens et il a eu fort bien qu'il en soit ainsi ont bénéficié effectivement de dispositions communautaires européennes par exemple exorbitantes et dérogatives par rapport à la procédure capitale de la d'asile qui est la protection temporelle qui a été mis en place en 2001 et qui prévoit qu'en cas d'arrivée massive sur le territoire des États membres de l'Union européenne consécutivement à des guerres civiles et ou étrangères il est possible donc d'apporter à cela et à cela une protection temporaire seuls les réfugiés ukrainiens ont bénéficié de leur point de cette protection temporaire qui permet effectivement dès lors que la personne produit une pièce d'identité prouvant qu'elle vient d'Ukraine dispose immédiatement du droit au séjour du droit au travail d'un soutien social et de la possibilité de scolariser ses enfants je rappelle que la procédure d'asile normale est autrement plus longue plus difficile plus aléatoire puisque toute demande d'asile doit avoir passé avant tout par l'office de protection des réfugiés et des impatrives si le requérant ou la requérant ne obtient pas le statut de réfugié il peut faire appel de la décision devant la Cour nationale ou à l'asile laquelle octroi ne prendra pas le statut l'ensemble de la procédure pourrait prendre entre deux ans et demi ou trois ans voire quatre ans relativement au réfugié ukrainiens ceux-là ont évidemment immédiat la possibilité de faire venir leur proche au requérant familial des demandes en asile qui obtiennent le statut de réfugié mais en général entre deux voire trois ans pour obtenir un requérant familial en raison de la notification des obstacles mis par l'administration française qui dans certains cas violent ouvertement des dispositions nationales relativement au requérant familial et le droit de mener une vie familiale normale qui fait partie des droits armamentaux établis et française et établit également et soyez-en enfin établit et protégé par les dispositions orbéennes et on a assisté à ce extraordinaire consensus relativement à la tête de l'épugé ukrainien des extrême droite jusqu'à l'extrême gauche puisque Louis Alliot maire bien connu de Perpignan qui est connu pour son amour pour la liberté et un très grand humanisme a déclaré ceci parce qu'il connaît bien la rhétorique de ses ennemis patriotes de tous les pays n'y sont nous donc l'idée étant relativement aux ukrainiens européens de la civilisation de la même culture où là il y a un devoir d'accueil par contre pour les exilés des sud ce qu'est-ce qui s'applique c'est exactement l'inverse non pas un devoir d'accueil non pas un devoir de socialité non pas un devoir de protection mais une inhospitalité d'état et dans le même mouvement où les ukrainiens étaient protégés de la pression de l'on sèche le gouvernement ou la pulsion de Jupiter a remis pour la énième fois sur le métier à l'Assemblée Nationale une énième loi dite asile et immigration dont l'objectif est évidemment de remplacer les distributions à l'endroit de ceux qui ne viennent pas des bons continents ne viennent pas de la bonne civilisation et ne viennent pas de la bonne culture et sont réputés qui a causé des menaces existentielles sur la République en raison de leurs origines raciales et bien sûr en raison de leurs origines culturelles et religieuses l'islam évidemment Pierre Bourdieu qualifiait donc en 1916 la politique à l'endroit des manumés clandestins de déshérophobie d'État juste à l'époque il me semble aujourd'hui que nous sommes en droit de considérer que la politique menée à l'endroit des édits et des subs n'est pas pour en parler de déshérophobie d'État la preuve c'est que tous les étrangers ne sont pas stigmatisés ne sont pas mis sur le même plan il y a les bons étrangers qui doivent être accueillis et les autres et ces autres sont bien identifiés sur la base de l'éthérit raciaux donc nous n'avons pas à parler à faire une xénophobie d'État nous avons bien à faire de nouveau à un racisme d'État qui ne s'avoue et n'est pas comme tel mais qui fonctionne effectivement sur la base de l'éthérit la différence entre racisme et d'État et d'éthérit puisque ça fait aussi partie du grond-grond argumentatif mobilisé là aussi le ministre qui résonne ainsi vous avez l'outrecuidance de parler de racisme et d'État en France donc vous mettez sur le même plan la république française et l'Afrique du Sud de la patrie l'argument est une grossiapeté remarquable je me suis parfois demandé pourquoi cet argument fonctionnait mais c'est parce qu'il est une grossiapeté intellectuelle remarquable ce qui est très simple à comprendre et qui permet à ceux qui l'utilisent de faire croire qu'ils ont une bonne connaissance et de la situation française et de la situation d'un partiel et de faire croire qu'ils ont de bonnes cultures qui leur permettent donc de tenir ce type de contrôle si le pensée s'est distingué ce n'est pas beaucoup pensé que de tenir ce type d'argument dans la mesure où le racisme d'État est parfaitement compatible de la situation française je le trouve avec des institutions disons démocratiques là où un État raciste et c'est le cas de l'Afrique du Sud mais c'est le cas aussi des États-Unis pendant très longtemps globalement il leur a fait quand même jusqu'en 1967 je n'ai pas dit 1867 je ne me suis pas trompé j'ai dit 1967 c'est-à-dire la relation de la dernière loi de ségrégation qui n'a été abolie aux États-Unis comme en 1967 les origines étant en 1865 et après juste après l'abolition de l'esclavage puisque l'abolition de l'esclavage a été immédiatement si je puis dire compensée par la mise en place de la ségrégation sur l'ensemble des territoires des États-Unis en ajoutant et en précisant ceci que les véhicules de cette affaire n'ont pas été seulement les armes aux États-Unis et évidemment aussi les populations autochtones c'est d'ailleurs les Indiens lesquels ont fait l'objet non pas seulement de dispositions de ce type mais donc du refumement de spoliation de destruction de extermination le terme qui est utilisé par Tocqueville lorsqu'il traite de la démocratie en Amérique qui écrit des pages d'ailleurs extraordinairement à la fois lumineuses et prédictives sur le sort des Indiens puisque quand on voit l'équipe de la démocratie en Amérique que les États-Unis ne sont pas encore arrivés sur la route ouest c'est-à-dire que le centre de l'Est et Tocqueville écrit ceci que lorsque les États-Unis et les Américains sont arrivés effectivement sur cette côte dit-il les Indiens vont censer d'exister il ne veut pas dire que les Indiens auront tous été génocidés il veut dire que les Indiens n'existeront plus qu'à l'état résiduel et le terme c'est pas simplement un terme la réelle confirme effectivement le terrible pronostic de Tocqueville qui utilise la catégorie d'extermination pour prendre compte de cela en pressant qu'à l'époque Tocqueville utilise le terme et le terme n'est pas synonyme de génocide puisque le terme d'extermination nul synonyme de génocide après 1945 est entre guillemets par la grâce de celui qui a forgé la catégorie de génocide à savoir le juriste Raphaël Lannick je ferme cette courte parenthèse pour revenir à la définition disons d'un racisme qui repose donc objectivement sur une conception hiérarchisée du genre humain et donc sur la conviction que il existe de race supérieure et de race inférieure et sur le fait que ces races inférieures vont se voir là privées globalement et presque totalement de toutes les grosses et les pratiques élémentaires et traitées dans tous les sens du terme d'ailleurs à la fois comme des minorités raciales bien sûr mais traitées évidemment aussi parce que traitées comme des minorités raciales traitées comme des minorités juridiques et évidemment politiques ce qui n'a strictement rien à voir avec la situation de la racisme de l'État compte tenu de l'actualité je vais sur ce point en précisant que le manuscrit et le livre le manuscrit a été rendu avant le 7 octobre 2023 donc avant c'est passé à Gaza et en Israël je traite dans le livre de l'Aix-en-Laparté je vais y revenir mais avant d'y revenir je voudrais faire quelques précisions si le livre devait être réédité ça dépend de vous merci je ne vous défierai pas la partie sur l'Apartheid non pas parce que je ne concernerai plus les choses définitives mais parce que fondamentalement ce qui se passe à Gaza n'est pas de cela et ce qui se passe dans les territoires occupés qui spécifiquement en Cisjordanie n'infirme pas mais confirme au contraire la caractérisation d'Apartheid la poursuite de l'alcoolisation la poursuite des meurtres par des colons et avec la protection des forces des défenses israéennes par contre je rajouterai certainement quelques pages sur les guerres coloniales et la guerre coloniale menée par l'état d'Israël à Gaza alors ne vous méprenez pas sur le terme qui va être les meilleurs pas employés parce que j'ai la faiblesse de croire que cette guerre est au fond une guerre coloniale très classique ce qui n'est pas classique ce sont les effets de cette guerre mais les modalités de cette guerre sont très classiques et ont à voir avec les guerres coloniales menées par le passé cette guerre repose fondamentalement sur l'effondrement de deux distinctions majeures caractéristiques des conflits dits traditionnels conventionnels inter-étatiques cette première distinction essentielle est la distinction entre civils et militaires visent évidemment à faire en sorte que les populations civiles soient en temps de guerre autant que faire se peut l'assurance est évidemment jamais complète mise à l'abri des violences de guerre qui emportent qui emportent une autre conséquence ou qui a pour conséquence plus exactement cette autre distinction qui est la distinction entre champ de bataille et sanctuaire parce que si l'on veut protéger les populations civiles alors il faut effectivement prévoir des sanctuaires c'est à dire des lieux dans lesquels ces populations civiles auront pour partie encore une fois l'assurance n'est jamais complète l'assurance de ne pas être victime de la violence de guerre et très traditionnellement dans les conventions internationales d'aujourd'hui les sanctuaires sont hôpitaux le culte marché école bien sûr établissement mis en place par l'organisation nationale des Etats-Unis et bien sûr et bien moi aussi toute structure mise en place par des ONG chargées d'assurer la protection l'alimentation la nourriture des populations civiles il est clair évident que la guerre menée par l'État d'Israël à Gaza méconnaît évidemment fondamentalement ces deux distinctions ce qui permet de comprendre que le nombre de morts civils ne relève pas d'un accident mais est la conséquence logique de la nature même de la guerre menée par l'État d'Israël à Gaza et la conséquence étant effectivement que l'écrasse de la majorité des victimes soit civile et parmi ces civils 70% sont les femmes et les enfants et l'ONU est arrivée à la conclusion qu'effectivement depuis le 7 octobre les forces de défense israéliennes ont tué à Gaza plus d'enfants qui n'en ont été tués au cours des 4 années passées dans les différents conflits qui ont eu lieu à l'échelle internationale ce type de guerre est typique des guerres coloniales et a été employé par la France lors de la conquête de l'Algérie à partir de 1840 par le reste entre les guerres de Général Bugeot et au cours de la guerre entre le 1er novembre 1954 et 1962 et au Cameroun en effet assurément après la fin de la guerre rappelez que dans le cadre de la guerre contre le Mouchenet l'armée française donc les autorités françaises donc la rue en Algérie ont déporté 2 millions et demi de civils algériens pour vider les zones considérées de toute population civile afin de pouvoir combattre ce qui à l'époque était évidemment considéré comme des terroristes les doctrinaires ceux qui ont élaboré la doctrine de la guerre contre les généraires à la française avaient lu les écrits de leurs ennemis et notamment ce passage cérébrissime qui je crois est de Mouchetou les révolutionnaires doivent être parmi la population comme des poissons dans l'eau les officiers en ont tiré la conclusion un reste si on veut attraper les révolutionnaires alors il faut retirer l'eau alors il faut retirer les civils c'est très exactement ce qui a été fait pendant la guerre d'Adiaye par ailleurs là aussi et là encore les forces armées françaises se sont livrées à la destruction significative pour ne pas dire systématique d'un certain nombre de racistes de villages de façon à effectivement atteindre les terroristes et empêcher qu'ils soient les sous-midi je vais faire un tout petit retour en arrière parce que ça a à voir là aussi avec la guerre coloniale et ça a à voir avec le projet initial lorsque le général Ujou est nommé gouvernement général de l'Algérie parfait j'aurai fini avant merci pour vous rappeler le projet le projet est déjà de faire de l'Algérie une colonie de peuplement et pour faire d'un territoire colonisé une colonie de peuplement le moyen le plus sûr c'est comme c'est dit à l'époque de façon de refouler les populations indigènes de chasser les arabes et c'est très exactement ce que l'on fait là aussi et là encore ce qui à l'époque s'appelle l'armée d'Afrique relation à la doctrine de la guerre contre le motionnaire à la française d'ailleurs rappel que la doctrine de cette guerre a été exportée avant même la fin de la guerre d'Algérie et aux Etats-Unis et en Argentine puisque les gérés aux Argentins ont été formés à cette doctrine il y avait à quelques centaines de mètres du palais présidentiel à Buenos Aires non pleine qui a permis effectivement l'information des cas de la guerre argentine à la doctrine de la guerre professionnelle donc ils ont fait un visage proliférent après le coup de l'Etat de 1976 qui se sauvait excuser de peu de par mort de entre 35 et 48 morts et disparus c'est à dire l'usage systématique de la disparition forcée qui est aujourd'hui par la grâce de Louis Gouanet ancien fondateur du syndicat de la magistrature considéré comme un crime contre l'humanité et les officiers du Chinebet service de sécurité intérieure des cas d'Israël ont reconnu par le passé qu'effectivement la doctrine de la guerre révolutionnaire à la française est notable de la bataille d'Algérie qui reste un modèle aujourd'hui encore de guerre révolutionnaire rappelé surtout dans le contexte français que qualifier la situation imposée dans les territoires occupés à Jérusalem et à Gaza avant la guerre de la situation d'un parti ne relève pas une caractérisation morale n'est pas une expression d'une indignation légitime c'est-à-dire de passion exacerbée n'est pas une opinion mais une caractérisation juridique qui s'appelait sur une convention internationale qui date de 1973 qui est la convention internationale sur les crimes d'apartheid élaborés au temps de l'apartheid dans l'Afrique du Sud et l'objectif de cette convention n'était pas seulement d'identifier le crime d'apartheid de le qualifier et de le proscrire à travers ou grâce ou à cause pardonnez-moi de l'exemple sud-africain mais au-delà de l'exemple sud-africain d'identifier ce qui au-delà de l'exemple sud-africain pouvait l'être effectivement caractérisé comme tel et relativement au texte et à la convention de 1973 nous sommes le même étant encore un point du collectif parfaitement légitimes à caractériser la situation faite aux palestiniens comme une situation d'apartheid et rappelé comme Israël les ONG d'exemple des journalistes du Hares Amiraz longtemps correspondant du Hares à Gaza Gideon Lévy grand journaliste du Hares qui aujourd'hui en Israël est une protection policière parce qu'il est menacé par l'extrême droite nationaliste israélienne en raison de ses écrits et notamment en raison de la caractérisation de la situation faite aux palestiniens comme la situation d'apartheid cette caractérisation est employée depuis maintenant un fort longtemps en Israël y compris d'ailleurs par d'anciens responsables de l'IQUD dont je n'ai pas oublié de rejet de soi des histoires de chiste de patenter relativement à la France et par ailleurs la caractérisation d'apartheid à laquelle a souscrit également Elie Barnaby ancien ambassadeur d'Israël en France historien bien connu qui à l'origine était absolument contre cette caractérisation et eu l'égard à l'involution de la situation politique en Israël et à l'involution de la situation de les territoires occupés a fini par admettre et par reconnaître que cette qualification était parfaitement légitime je venirai par la citation de deux personnalités françaises l'une qui ne pose pas particulièrement de problème qui est un ancien ministre de l'agriculture socialiste dont le nom m'échappe présentement non un breton non ministre de l'agriculture non bref ça reviendra qui redevenu parlementaire a missionné a été à l'initiative d'une mission dans les territoires occupés une mission ayant pour objectif de s'intéresser à la politique publique de l'état d'Israël en matière de distribution de l'eau ressource au combien vitale pour toutes raisons et au terme de cette mission parlementaire qui s'est appuyée sur des ONG israéliennes et palestiniennes il est arrivé il au plus réel il au singulier son arrivage à la conclusion qu'effectivement la politique publique menée par l'état d'Israël en matière de l'eau était une politique relevée d'apartheid dans la mesure des colons et les populations israéliennes étaient systématiquement privilégées par rapport aux populations palestiniennes enfin le dernier que je vais citer je vais le citer avec quelques réticences sur l'égard à ses responsabilités passées parce que dans un autre avenir enfin dans un autre avenir c'est ridicule dans un avenir autre on peut toujours rêver celui-là pourrait être pour celui pour compliciter le crime de génocide dans la mesure où il s'agit de ancien conseiller ancien conseiller d'Isée Hubert Hedrick monsieur si vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous pouvez Hubert Hedrick conseiller spécial des arts africaines le temps de François Véterrand de la co-éducation nous sommes en 1994 le 8 juillet 1994 début de l'état qui a eu le génocide de ne pas voter par le pouvoir du tout non le 7 avril c'est l'attentat le 8 c'est l'attentat le 6 vous avez dit julier surtout non j'ai dit l'avril vous avez dit julier ah bon d'accord attendez au mois de mai l'état français est le seul état français à recevoir à Paris des manques de gouvernement intérimaire c'est d'ailleurs des manques de gouvernement de gérer c'est d'ailleurs et Hubert Guérin m'a signé dans un journal au commune à l'état le monde une tribune avec quatre autres ministres ou anciennaires des affaires étrangères de l'Union européenne considérant effectivement que la situation n'ont pas été pour se couper d'une situation qui est de la situation d'un appel donc oui le contrairement à ce qui nous est surrégné du soir du matin au soir nous sommes légitimes à utiliser cette caractérisation de l'île mais en plus de cela évidemment cette caractérisation de l'île n'a pas à ce qu'il y a à voir avec quelque antisémitisme que ce soit puisque l'art est d'un séduit hélas nous sommes confrontés à une situation de la plurière où beaucoup plus que dans d'autres pays je mets la situation allemande à part dans les questions évidentes contrairement à la situation de l'autre pays l'équivalence aujourd'hui l'antisionisme antisémitisme est à ce point mis en place que sur le plan rhétorique et discursif mais pas simplement qu'elle justifie et de ce point là la glorieuse république et ce glorieux président et gouvernance est distingué d'autres états en milieu par la réitération de l'interdiction des manifestations en ce qui est hérité avec la Palestine et je finirai vraiment là-dessus de relation à l'état de droit ce n'est pas simplement les plus hauts sommets de l'état qui s'émancipent et traitent en chien crevé les principes essentiels de la République ce sont dans certains cas aussi des préfets puisque notamment le préfet des Alpes-Maritimes s'est caractérisé par l'interdiction réitérée de toute manifestation de solidarité avec la Palestine ce qui a conduit les associations qui étaient à l'initiative de ces manifestations de ceci qui ont annulé les prévisions préfectorales lequel préfet a immédiatement repris un arrêté pour interdire la manifestation lequel arrêté a été immédiatement annulé par les tribunaux administratifs lequel préfet a réitéré son intervention dans un livre qu'on est bien là pour faire un préfet qui est le plus représentant de l'État qui est supposé appliquer une loi de la Réunie qui se comporte effectivement qu'on se comporte l'État relativement pour le faciès qui n'a exactement que faire de multiples condamnations par les tribunaux de la République et qui réitère donc cette interdiction dans un contexte d'évolution très spectaculaire des droits et libertés démocratiques je vous remercie Applaudissements Applaudissements